... Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Amen. Amen. Merci nous dans une session de dix personnes qui sont venus dans l'église. Alléluia, Seigneur, parce qu'il me connaît toute la grâce, toute l'onction qui est avec nous. C'est toi qui fais la différence dans notre vie. C'est toi qui es la raison qui fait nous vivre. Merci Seigneur, Amen. Merci Seigneur pour tous et qui tu étais. Merci Seigneur pour tous et qui tu étais. On chante ça pour Jésus. Merci Seigneur pour tous et qui tu étais. 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 Oh, merci de ma ange, de protection, de provision. Merci Jésus pour te l'onction, merci pour te la grâce. Et la main à l'eau de l'orée de s'en amakédée. De me la vie, de me la paix, de me la joie, de me la grâce, Seigneur. De me bouclier, de me refugier, oh mon Dieu, alléluia. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Prends-toi la gloire, Seigneur, parce qu'il te bon, tu m'éveille. A tout de suite, sois la gloire, Seigneur. Prends-toi plus bon que toi, prends-toi plus bon que ça, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, amenez-nous insiste. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Laisse-nous confesser la prière là très fort avant qu'il nous commence. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Aucune fois, mon Dieu, bonjour, dans le nom de Jésus. Ne pouvez faire une bonne session, dix, dix, dix personnes. Nous commençons cet été le matin. Là, c'est notre troisième session. Et nous pourrons aller jusqu'à l'après-midi, nous faire des pour Jésus-Christ. Nous tous nous tiens gloire à Dieu. Nous saluons-nous encore une fois. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Bienvenue dans nos deuxièmes dimanches. Pour cela, l'année-là, nous avons 52 dimanches pour nous aller. Parce qu'il y a 52 semaines. Et Jésus, le grand, Jésus, le fidèle. Laisse-nous dire, Seigneur Jésus. Un peu plus fort, nous disons, Seigneur Jésus. Mon commande, mon pensée, mon équerre, mon latitude, mon âme, mon émotion, mon sentiment, vins captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Mon réfise, l'amour prématuré. Mon réfise, cancer. Mon réfise, diabète. Mon réfise, cosmore. Mon réfise, accident, dans le nom de Jésus-Christ. Mon déclaré, Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de l'île Maurice. Mon confessé, mon multimillionnaire. Qui généreux. Amen. Bien faut l'église, qui la Bible des Jeunesses 40 et 28. Mon argent pourrait tourner dans mon poche. Qui la Bible des Jeunesses 31 et 41. Me la paye pour vivre dix fois plus. Qui la Bible des Jeunesses 50 et verset 20. C'est que toi, ton pensée, dit mal pour faire moi. Bon Dieu, il tourne ça pour me dire bien. Qui la Bible des Apôtres 28 et verset 18. Mon pan, fait un nommé qui mérite l'amour. Qui la Bible des Jeunesses 3 et verset 11. Bon Dieu, fait tout qu'il se joli dans ce temps. Qui la Bible des Jeunesses 23 et 23. Ni la sorcellerie, pas capable tout ce mois. Ni la sorcellerie, ni la divination, pas capable tout ce mois. Qui la Bible des Jeunesses 14 et verset 14. L'Éternel, lui-même, dit pour combattre pour moi. Amen. Il est important de confesser sa parole de Dieu. Un des bons types de prière, c'est la prière de confession. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Le commencement de la prière, démarrer dans la prière, nous voulons prier. Et nous pouvons faire une série de messages, d'y pour cinq ou peut-être dix messages, d'y pour aller jusqu'à février, tout, lors de la prière. Nous pouvons faire une série de messages sur la prière. Nous pouvons rédiger que ça veut dire la prière intercession, la prière combat, la prière parlant langue. Nous pouvons cause toutes sortes de prières. Parce que le peuple de Dieu, il voulons en prendre prière. Le peuple de Dieu, il voulons en prendre prière. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je vais vous dire dans cette petite quotation, je vais vous dire un petit mot dans nos commentaires, s'il vous plaît. A church without prayer is just an organization limited in its efficiency. Vous pourrez dire en anglais, je vais vous dire un petit mot dans nos commentaires. A church without prayer is just an organization limited in its efficiency. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Frère Saïlèche ? En l'église, qui n'est pas prié, en peuple, qui n'est pas prié, je suis limité de tout ce que je suis capable de faire, comme mon Dieu est prédestiné. En nous venant de l'église, il n'y a pas une organisation. Je vous donne un joli amen. En nous venant de l'église, quand la Bible dit, nous disons, Jésus qui est venu. Ma maison sera appelée une maison de prière. En nous, on va dire ça, verset là. Mathieu, s'il vous plaît. En je vais, tu ne peux pas mettre ça dans l'écran, s'il vous plaît. Alléluia. Mathieu, verset 1 et verset 13. Mathieu, verset 1 et verset 13. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. La Bible dit, ma maison sera appelée une organisation. Nous parlons d'une organisation ici, la Mofre Mosea. Nous parlons d'une association, la Mofre Mosea. Nous parlons d'un bénévolat, la Mofre Mosea, nous parlons d'une église. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. La Bible dit, l'église, bon Dieu, peut être appelée comme une église de donation. Nous pouvons faire donation comme il y a un. Nous pouvons faire acte of love comme il y a un. Mais la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. La Bible dit, faire la maison de Dieu, venir de la maison manger, boire. La maison de Dieu, vous allez venir de la maison de prière. Maintenant, je dis, Amen. Et c'est quoi la maison de Dieu, ce bâtiment-là? Non, ça, c'est ce bâtiment, ça. Ou avec moi, qui est la maison de Dieu? Anjali, comme tu dis, toi, par exemple, la Bible dit ici, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand la Bible dit maison, maison veut dire parce que tu résides, tu restes là-bas. Ça veut dire la prière que tu es supposé rester. Dans l'église, la prière doit trouver sa maison dans la prière. La prière sur l'adresse comme ça. Dans la maison, dans l'église. Où vous avez l'adresse quand la prière vous avez résidé? M'aurait dit, la Bible dit, rien, tu peux pas passer là-bas, s'il te plaît, que tu s'allais pas te plaire, et tu bouges, comment ça, qu'un seul là, tu peux pas bouger. Gloire à Dieu. Moi, je ne sais pas si ça l'est, je ne peux pas mettre ça à l'écran là-bas. Si on, gloire à Jésus. On va continuer. Toujours dans Matthieu 21, verset 13, ma maison sera appelée une maison de prière. Et pour mes affaires, mon expliquez-vous, la maison va dire une place que tu dois résider. Non, il y a un peu de la maison à l'église maintenant, pas en remote, pas à l'église. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et mon expliquez-vous, la maison va dire une place que la prière va dire résider. Tu restes dans la case ou tu restes dans l'hôtel? Tu restes dans la case. Dans l'hôtel, tu allais un coup, tu check-in, après tu check-out. La prière, il ne faut pas check-in avec check-out depuis que toi. Qui te dirait ça à ça? La prière. La prière, il ne faut pas check-in avec check-out. Gloire à Jésus. Le temps est là, il ne faut pas continuer. Moi, il ne faut continuer. Gloire à Jésus. La prière, il ne faut pas check-in avec check-out avec toi. Que ça veut dire? La prière, il ne faut pas check-in avec toi. En tout temps, il ne faut prier. Je dis Amen. Il ne faut prier, mon frère et mon sœur. Deuxième chose, il ne faut expliquer. c'est ce achat. Que ça vous plie à l'aise? Dans la case ou bien dans la case dans le monde? Dans la case. Que ça vous plie à l'aise? Dans la case ou bien dans l'hôpital? Dans la case. Je te dis dans la maison, nous à l'aise. Écoute, ce qui est bon, j'ai dit à moi. Jésus-Christ est à l'aise dans la maison qui prie. Jésus est à l'aise dans sa maison, dans sa maison de prière. Nous ne pouvons pas de hommes, de femmes, de enfants de prière. Nous ne pouvons pas de quelqu'un qui prie. Et quand nous voulons de quelqu'un qui prie, mon frère, mon sœur, Alléluia. Le Seigneur pour aller dans la vie. Le Seigneur pour mouvoir à l'aise. Le Seigneur pour avoir accès pour être confortable. La prière est confortable dans la vie. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples et nous avons dit ça dans le Nouveau Testament aussi. Beaucoup de places que Jésus nous ont dit que nous avons prié. Quand nous avons dit Jésus, Jésus priait grand matin, parfois Jésus priait tantôt, parfois Jésus priait la journée, parfois Jésus priait dans les ordres, parfois Jésus priait la cause de Jésus qui est capable de prier. Dans l'église, en déo l'église, tous celles, avec groupes, nous avons besoin de prier, mon frère, mon sœur. Je vais donner une autre quotation qui dit Smith Wigglesworth « Real faith builds the ark, but real faith didn't close the door. God did. He does what you cannot do. » Quelle histoire peut-être que j'ai causé là? Noé. Real faith builds the ark, but real faith didn't close the door. Noé, tu rends l'arge, mais Noé tu fermes la porte. Après, il dit encore « God did. » C'est bon Dieu qui tu fermes la porte là. God will do what you cannot do. Moi, mon sœur, dans la foi, riez. Bon Dieu, vous faites ce que vous n'avez pas à faire. Vous n'avez pas à faire sans vous mari, priez. Bon Dieu, vous n'avez pas à faire sans vous mari. Vous n'avez pas à faire sans vous travail, priez. Vous n'avez pas à faire sans vous la santé, priez. Bon Dieu, vous n'avez pas à faire sans vous la santé. Vous ferez pas à faire sans vous la santé, priez. Vous ferez pas à faire pour manger. Je veux dire « Prayer changes things. » Puisque la prière sans vous manquer de choses, c'est un malin. Qui quitte de choses premier? Si il n'est pas plus à limer, laissez-le, 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 si il n'est pas plus à limer, ça n'est pas là. Ok. Qui premier quitte de choses la prière changée d'après-jeu? C'est à Kouchoum. Qui prie mes affaires pour y changer? Moi-même. Quand je peux prier pour mon pays, c'est moi-même la vie. Moi-même la vie. Je vais vivre plus dans la sainteté. Quand je prie pour mon église, avant l'église, avant l'église, je vais pas apparaître là-bas. Pour un changement, on apparaît dans moi-même la vie. N'importe quand tu peux prier pour toi-même, pour n'importe quelle situation, pour un autre qui-même, changement arrive dans toi-te-la-vie avant. Parce que c'est lui qui a arrosé, il va être mouillé. Il va être arrosé ici. Le Dieu, j'ai gloire à Dieu. Écoute ça, ça définit, ça quote Andrew Moray. Sorry, Miles Monroe. Miles Monroe plutôt dit ça. Time spent in prayer is not time wasted, but time invested. Time spent in prayer is not time wasted. It is time invested. Ça veut dire sans cryoule. Les temps qu'il nous peut donner dans la prière, c'est pas les temps perdus, ça, c'est les temps qu'il nous peut investir. Je veux tout dire, Moubizin, je veux tout dire, Moubizin, investi les temps dans la prière. Quand nous joignons 3h30 du matin, pause ou. Ou bien quand nous joignons 3h30 du matin, on va voir la mer pour prier. Ou bien quand nous joignons des minutes pour prier. Ou bien quand nous joignons pour prier. Les temps perdus, ça? Toi qui sont des carbones, tu es là. Toi qui sont des réduites, tu es là. Toi qui sont des béliers, tu es là. Toi qui sont des sueurs, tu es là. Toi qui sont des verdins, tu es là. C'est les temps perdus. Non, si tu peux investir ça, les temps là. Ou pas capable de venir dans une boîte condamnée, ou pas mettre dans un lien pendant un an, le 25 décembre, ou vous voyez, ou attendez qu'il y a un casque là-dedans. Hé, mon camarade, depuis d'envie, mais tu peux mettre un peu là-dedans. Mais il est pareil. La prière, c'est, on peut investir dans une boîte condamnée. Vous connaissez des enfants qui vont vivre longtemps, c'est la prière. Vous avez un pasteur, demain, verset la Bible, pour montrer que quand je prier, je vais vivre longtemps. Je vais donner verset la Bible. Je vous lis le livre de Luc. Dans l'évangile, je vous trouvais le livre de Luc, c'est dans une madame qui s'appelle Anne. Madame là, tu es mariée. Elle ne résiste, si mon père préférait, juste sept ans avec son mari. Elle ne vit juste sept ans dans la vie mariée. Sept ans dans la vie mariée. Combien d'années, tu es-tu à toi? 15 ans. Toi? 20 ans. L'église, il s'étend dans la vie mariée. Il n'y a pas de jeunes enfants. Il n'y a pas de jeunes enfants. Il n'y a pas de jeunes filles. Il n'y a pas de jeunes filles. La Bible, en tant qu'une veuve, il n'y a pas d'écouracé. Il n'y a pas d'une même pleinement dans la prière. La Bible dit, « Grand-mater, il n'y a pas d'une même dans la prière. Il n'y a d'une prière, il n'y a d'une prière, il n'y a d'une prière. Je connais quand Jésus pour nez qu'il a un dans la prière. » Presque 84 ans. Presque 84 ans. Qui fait? Femme de prière vive longtemps. Deuxième exemple. Zachary. Qui Zach? Zachary en dos? Non. Zachary. Zachary. Il était un homme de prière. Il était un homme de prière. Je ne vous dis à l'histoire encore dans Luc chapitaine. Il était là-bas à l'heure de la prière. Il était là-bas en tout temps. Il était prié. D'ailleurs, on a un homme de prière pour te la prière exaucée. Il était à vivre bien longtemps. Il était avancé en âge. Il était à l'heure de la prière. Il était à l'heure de vivre bien longtemps. En ce testement, le Nouveau Testament, il était à l'heure de l'exemple. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui ont de la vie prolongée. Il y a des bénédictions qui ont de la vie pour prier. Arrêtez une église pour la vie de prière. Choisz pour vivre longtemps, mon frère et mon frère. Une des mannes façons de faire, ce n'est pas de boire, de comprimer, de faire tout l'exercice qu'il y a envie. Mais ce qu'il y a aussi pour garder longtemps, c'est la prière. Il y a des gens qui prient. Pour qui ça fait pour prier, pasteur? Prier pour eux-mêmes. Prier pour la santé. Prier pour les enfants. Prier pour le foyer. Prier pour le travail. Prier pour l'église. Prier pour le pasteur. Prier pour le worship team. Prier pour les leaders qui font cellules. Prier pour les axes de l'œuvre qui font. Prier pour l'île Maurice. Prier pour l'Église. Prier pour l'église. Prier pour les nouveaux vignes. Si je vous donne la liste, je vais commencer chaque seconde, je vais donner un sujet de prière qui n'est pas capable de prier, mon frère, mon Seigneur. De tout ça, gloire à Dieu. Nous voulons être un homme et une femme de prière. Le frère Maurice Monroe dit une autre phrase en cours de la prière. Il dit que Prier is an earthly license for heavenly interference. Il y a une jolie phrase. Prier is an earthly license for heavenly interference. La prière, c'est une licence. Nous, la terre, quand nous prier, c'est une licence qui nous gagne pour que les ciels ne peuvent interférer de beaucoup de choses à la terre. Si on vit, les ciels influencent, les ciels interfèrent d'une bonne façon, beaucoup de carré dans la vie, priez. La scène-là, c'est la prière. Priez, mon frère, mon sœur. De tout, j'ai gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Comment est-ce que Genèse, s'il vous plaît? Genèse, chapitre N. Dans Genèse, chapitre N, est-ce qu'il y a un homme qui priait là-bas? La Bible dit au commencement, Dieu t'a créé le ciel, la terre, la terre t'a informé, t'a vide, l'Esprit de Dieu t'a émouvoir. Souvent, nous, t'en demandons, dire, priez pour l'Esprit de Dieu émouvoir. Priez pour le Saint-Esprit agir. Ok, si vous avez envie, priez pour le Saint-Esprit agir, ou priez pour le Saint-Esprit agir. Mais Genèse, chapitre N, le Saint-Esprit agit. Au final, on apprend une question avec le Seigneur. Ce n'est pas toi qui pries pour agir. L'Esprit de Dieu agit et il inspire toi pour prier. Vous comprenez la pensée? Parce que la Bible dit, le vouloir et le pouvoir, c'est Dieu qui donne toi ça. C'est Dieu qui met dans toi le vouloir et le pouvoir. Le tout, j'ai gloire à Dieu. Je vous ai bouge ma au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je n'ai chapitre N, l'Esprit de Dieu peut m'ouvoir. Et quand l'Esprit de Dieu peut m'ouvoir, frère Saëlech, dans une place que tu es en noir, tu es chaotique, en bas là-haut, tu es un fond, mais vide. L'Esprit de Dieu peut m'ouvoir. Mais tu as dit, il y a un du monde qui peut prier. s'il y a là. Vous avez une affaire ? Bon Dieu connaît quand l'Esprit en bas là-haut, il vous agit. Il y a peu de Dieu. Un des bonnes de ça, c'est de changer un peu la façon de trouver bon Dieu. quand tes enfants tout nus, tu es nés, les enfants-là, tu peux te dire à toi, mets le linge au moins ? Tu connais toi en toi qui maman, les enfants-là ne sont pas dans le linge, tu peux mettre le linge au lit. Est-ce qu'il te donne papa à toi ? Mais bon Dieu. Mais bon Dieu. Bon Dieu connaît qu'il te manque. C'est la raison qu'il fait de trouver dans le Nouveau Testament. L'Abu pour dire bon Dieu connaît qu'il nous manque même avant de nous démêler. C'est la raison qu'il fait et nous pouvons ça semaine prochaine, on peut expliquer ça. L'Abu pour dire serviteur Abraham, tu peux prier avant même qu'il finisse aux phrases. Avant même qu'il finisse aux phrases, l'exigence sur la prière peut venir. Nous prier parce qu'il nous fait bondir confiance. Nous t'allons les amènes. Nous prier parce qu'il nous montre notre dépendance sur le bond. Je sais, je peux dépendre de toi, la Seigneur. Je peux prier parce qu'il me montre toi qui me dépendre de toi. Je ne suis pas arrogant. Je veux tout dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pour tout l'Esprit de Dieu il peut mouvoir dans Genèse chapitaine verset 1-2 sans qu'il y ait un homme tu prier. Je me pose une question. Ou tu donnes le coeur à Jésus ? Ou tu pries ça jour-là pour donner le coeur à Jésus ? Ou le coeur tu finis paré pour donner le coeur à Jésus ? Il n'y a pas de faire l'Esprit de Dieu pour faire mon frère et mon sœur. Il ne peut juste glorieux, il ne peut juste extraordinaire. Je me pose un prière. Je me pose l'importance de la prière. Quelle est-elle qui est arrivée ? La création prend en place dans Genèse ? Les ciels, la terre, les animaux, les pieds. Ça fait extraordinaire que Dieu crée. Il y a des gens là-bas pour prier ? Dieu connaît pour agir. Dieu fait toute la création sans qu'un homme soit la voie de prier. Je prophétise dans la vie. Si vous voulez les récréer dans où ? Si vous travaillez pour créer pour vous ? Il y a peut-être quelque chose que vous voulez créer pour vous ? Dieu fait mon frère parce que Dieu est votre papa est votre responsable qui connaît ce que vous voulez faire dans la vie. Je vous donne un seul Amen. Merci Seigneur. Toujours dans Genèse chapitaine je trouve la Bible qui dit que la noire est avancée et la lumière est venue. Dans la vie est avancée. La Bible dit que la noire est avancée et que la ténèbre est de la lumière. Dans la place où il y a de noire partout, il y a un homme qui a prié. Il y a un homme qui a intervenu et il enlève la noire. Il y a un noire pour enlever dans la vie. Il est capable de passer mauvais, méchant qui peut de rendre vous. Il est capable de maladie, il est capable de fissure dans les yeux. Il y a un homme là-bas pour prier qui quantité plus qu'il a bondé ce qu'il a fait. Je peux comprendre mon point. Imagine un papa peut mettre l'autre dans la case ou bien peut faire pied sapin pour Noël. Par exemple, on peut donner un exemple pied sapin pour Noël. Un exemple on peut donner. Il fallait tout seul le lit. Mais quand il y a des enfants avec des enfants il peut dire papa nous mettons ça comme ça, nous mettons ça comme ça, nous mettons ça comme ça. Comme il y a pas d'accord que sans enfants là, papa finit de faire ça. Mais avec des enfants là, il peut dire. Bon Dieu pour faire bien plus qu'il génère chapitre 1 dans la vie quand vous priez voilà ce qu'il me peut redire. Je vais me donner un exemple. J'avais un frère avec une soeur hier, je parle l'anglétère très bientôt là. J'ai dit ma pasteur il parle l'anglétère. Maintenant on fait là et on vient à l'Emirate. C'est là que écoute-moi là, Dieu béni aussi. Pasteur il parle l'anglétère. Maintenant on fait et on vient à l'Emirate. décision par l'anglétère papa là ne finit prendre le lit. Mais avions que ça ne choisirait les enfants. Et maman papa décision pour créer l'échelle de la création bon Dieu papa ne finit prendre le lit. Mais nous ces enfants quand nous nous on le lit bon Dieu peut que je sur la prière. Qu'est-ce que qu'on pense à l'exemple là? Il parait qu'on qu'il 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 tient un enfant tient un tient un et demi tient compren qu'il y a un nouveau sofa dans la case tient un et tient nouveau sofa dans la case arrête de mettre les enfants les enfants qui dans l' là ça fait il y a un enfant dans l' ça qui tient envie faire ça ou avec bon Dieu je t'aime l'équipe extraordinaire je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime le chapitre 2 merci Seigneur je t'aime le chapitre 2 et là on a des paroles prophétiques pour les paroles qui qu'elles viennent bien sûr je t'aime le chapitre 2 les récausent la création mais en plus les récausent la création ils disent le verset 15 je t'aime mettre ça dans l'écran s'il te plaît bon Dieu donne l'homme un travail l'homme il est employé dans le gouvernement il gagne un travail il n'est pas que ça n'a pas un meilleur travail connecter recevoir il n'est pas qu'il travaille l'homme il gagne vous prenez soin il est dans l'écran il y a un coup bien faux pour le cultiver pour le garder il y a une affaire qui est intéressante l'éternel tu places l'homme là-bas je prophétise dans ton avis le Seigneur tu mets toi dans sa place le Seigneur tu places toi dans sa travail le Seigneur tu places toi dans sa département le Seigneur tu places toi dans sa ministère maintenant je vais poser une question Adam tu pries pour gagner sa travail là ? Adam tu pries pour gagner sa travail là ? bon Dieu prend soin il y a une affaire pour donner mon frère sans qu'il t'a demandé je peux travailler dans une compagnie aujourd'hui pour la grâce de Dieu je vais me donner le meilleur travail pour la grâce de Dieu je vais te demander mon Dieu je vais te promener en vacances en Angleterre en France je vais te parler deux ans de cela un qui-qu'un dit tu viens de demander mon frère pour donner un travail dans la banque pour donner un travail bon Dieu connaît mon travail la paix est augmentée bon Dieu connaît mon travail investi dans le royaume de Dieu bon Dieu connaît mon travail pour consacrer mon vie bon Dieu connaît mon travail pour mon pour faire visite pour investir financièrement dans tout ce que je vais te faire et un homme a un travail pour donner à toi, qui ne t'a pas demandé mon frère et mon sœur bon Dieu donne premier à l'homme un travail Alléluia, un joli travail et bon Dieu tu es placé là-bas à cause, bon Dieu ne place toi dans ce travail-là, peut-être qu'il y a une femme peut-être qu'il y a un homme, peut-être qu'il y a un gouvernement peut-être qu'il y a un politicien, peut-être qu'il y a un supervisor je te dis, I connect and I receive c'est-à-dire qu'il me place toi là-bas l'Éternel il me place toi là-bas mais ce n'est pas pourquoi tu m'as dit là-bas merci Seigneur Deuxième affaire, je vais vous trouver Adam et Eve, le verset 18 Adam est tout seul il y a une loneliness il peut vivre tout seul est-ce que Adam est prié bon Dieu, mon Dieu me fait connaître tout seul bon Dieu, mon papa il connaît tout seul je connais beaucoup mon parents comme moi j'ai des jeunes enfants et j'ai des jeunes enfants et j'ai des jeunes enfants, j'ai des jeunes enfants j'ai des jeunes enfants comme ça, ils ont des frères, ils ont des jeunes enfants comme ça, ils ne sont pas tous seul ils n'ont des frères, ils n'ont des jeunes enfants je te dis à bon Dieu, il connaît comme moi tout seul je te dis à bon Dieu, il connaît est-ce qu'il adore, tu prier, tu fais bon Dieu bon Dieu, tu t'as dit, ah tu as tous seul moi, tu connais, tu as dit, bon tu dis à moi bon Dieu, il connaît tout seul, tu n'as besoin qu'il gagne avec toi tu n'as pas besoin de faire bon Dieu, il les a connaît alors ça, il appelle Dieu, il est omniscient il connaît tout je te dis, Amen, Amen tu es un business je te pérouler, bon Dieu, tu ne connais pas tes clients, ton business tu as tous seul à ton salon bon Dieu, tu pourras pas connaître tous seul à ton salon bon Dieu connaît, il va avoir les clients je te dis, Amen quand Adam tu toussais, bon Dieu, tu connais et bon Dieu n'a pas besoin bon Dieu n'a pas besoin de bon Dieu n'a pas besoin de bon Dieu n'a pas besoin de moi tu peux dire ça hier depuis le commencé le 30 décembre jusqu'au 5 janvier on trouve une grande quantité de monde qui a une dépression C'est d'être fatigué. Et le job est servi ça, ... Soigne beaucoup du monde car il y a beaucoup de monde dans ce filet. Et qu'est-ce qui est loisent qu'il est one of the 3-4-5-5-6-5-6-9? vous vous avez un message pour vous donner à la bonne année. Et самое plus tard, vous avez un message, ça passait là, ça passait là, ça passait là... Soigne maintenant, lui, vous avez un message pour vous donner à la bonne année. Le heaven second, donc asseziyoruz Befores, sur le web, il s'émouge divine, ça qui est là, ça qui est là, ça qui est là, ça qui est là. Personne. Et tout le monde peut quoi ? Le monde peut faire beaucoup mes services. Moi, moi, je peux faire beaucoup mes services. Je peux faire quoi ? Le monde peut téléphoner, peut dire bon anniversaire. Pour moi, personne ne peut dire. C'est un gros mensonge du diable. N'importe quand tu sois tout seul. N'importe quand tu as envie de dire 10 monde sur toi, 10 monde, 10 monde, 10 monde, 10 monde. Rappelle-toi, c'est Jésus qui te bise. Allez à la Bible, rends-toi avec la parole de Jésus. Laisse-moi dire qu'au jour de toi. Ça vide, ça loneliness, ça exaltise, ça ne me connaît pas comment je peux sentir. Je ne peux pas comprendre pour disparaître dans le nom de Jésus. Est-ce que ce qui m'est arrivé ici, c'est là ? C'est un groupe d'amour, un parti là-dedans. Quand j'ai senti tout seul, j'ai perdu le temps d'avoir Internet, d'avoir une fille malin, d'avoir une mauvaise affaire. J'ai perdu le temps d'avoir Internet, et d'avoir tout le monde, c'est là, foyer et d'avoir un domaine. J'ai commencé à boire, j'ai commencé à faire, parce que j'ai besoin de Jésus, tout ce qui est beau, mais là, comment dire, pour cause avec Jésus. Je vais vivre dans le péché, là. C'est un gros mensonge qu'il a déjà appris à toi. Il n'est pas comme ça, je me disais à mon madame, un téléphone n'a pas misé, un téléphone n'a pas misé, un téléphone n'a pas misé à tes affaires. Laisse-t-il, il est occupé. Laisse-t-il. Pas parce qu'il n'est pas estimé toi, non ? Il n'est arrivé à l'imprévu, ça se joue là, il n'est capable de me bloquer. Je te dis à mon père, qu'on voit la pasteur, « Adam et elle, tu tousseles. » « Adam, tu tousseles. » « Bon Dieu, tu connais et tu tousseles. » Je te dis à la gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je vous donne toutes les affaires qui, bon Dieu, vous montrez-moi. Genève, chapitre 2, verset 20. Je te dis à Genève, chapitre 2, verset 20. « Adam, tu donnes ma nom à nos animaux. » « Adam, tu donnes ma nom à nos animaux. » Je te dis à mon Dieu. « Adam, tu donnes ma nom à nos animaux. » Quand Adam, il donne ma nom à nos animaux, est-ce que, bon Dieu, il vient de faire une correction ? Ça n'a pas appelé l'éléphant, ça. Nous avons appelé l'éléphantoumous. C'est mal prononcé, là. Ça n'a pas appelé l'Bat. Nous avons appelé l'Batman. Souris, non, non. Je vous souris. Montrez-moi, est-ce que bon Dieu, tu venez de faire une correction quand Adam, tu donnes ma nom à nos animaux ? Non. Est-ce que tu t'es bon Dieu et tu respectes quand l'homme a dit une parole ? Moi, c'est ça, il y a une révélation pour vous autres, mon frère, moi, c'est. Quand bon Dieu, nous avons une révélation. Quand bon Dieu, il cause avec Dieu. Quand bon Dieu, quand les autres, quand les autres, les autres, la voix, quand les autres, ouvrent les autres, la bouche, les autres, cause avec bon Dieu. Bon Dieu, il n'est pas un business pour venir, pour courir, ce qu'il te peut dire. Je t'ai déjà bon Dieu, compte en moi. Je t'ai déjà bon Dieu, compte en moi. Allez, allez, moi, je t'ai une autre affaire. Sœur, Adam et elle ont fait péché. Est-ce que bon Dieu, elle a un sens non dans nos animaux ? Adam, quand tu es au sein, quand tu es correct, tu donnes nos à ces animaux-là, à cette affaire, tu ne fais péché. Bon, vous sors sa non-là. Est-ce que bon Dieu, il fait ça ? Quand tu es au nez, bon Dieu, il donne Adam et Ève sa parole. Vous comprenez la genèse de la prière ? Bon Dieu, il donne la parole à un grand valet. Bon Dieu, il donne la parole à un grand l'honneur. Bon Dieu, il ne parle pas pour l'exchange de la prière, sans la prière. Il donne la parole à un grand valet. 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 Il donne 1 000 dans l'église. Bon Dieu, il donne 1 000, il donne 1 900. Est-ce qu'il n'a pas un rêve trop grand pour le bon Dieu réalisé ? Il donne un projet trop grand ? Est-ce qu'il n'a pas un rêve dans l'honneur de chapitaine verset 10 ? Bon Dieu, il donne 1 000. Il se promet ça. Père de Dieu, bon Dieu, au nom de tes paroles extraordinaires. Quand tu dis à le Seigneur, je t'aime Seigneur. Je te dis à toi Seigneur. Me voici Seigneur. Je peux donner pour la foi Seigneur. Je ne peux pas comprendre ce qui est arrivé. Explique-moi Seigneur. Ce qui est pour faire là Seigneur ? Seigneur, je bénis à ce qui est là. Je bénis à ce qui est là dans le nom de Jésus. Bon Dieu, donne tes paroles à un grand valet à mon frère et à mon Seigneur. A cause ça n'a pas souri. A cause ça n'a pas cause menti. A cause ça n'a pas ri personne. A cause ça n'a pas prononcé malédiction au dimanche. Parce que bon Dieu donne tes paroles. Un grand impôtre. A cause ça n'a pas dire, tu n'as pas mon mot ça l'année là. Pas, n'a pas dit ça. La doucelle, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous qu'est génère chapitre 3. Nous qu'on a un petit peu le génère chapitre 3. Adam et Ève viennent faire péché, je ne gagne la tentation, je ne vais tenter et je ne vais faire péché. Nous qu'est dans le verset de la Bible avant, Matthieu chapitre 26 et le verset 41, vas-y, agir, mets ça dans l'écran. Marche 26 et le verset 41, Jésus pouvait dire une jolie phrase, Jésus pouvait dire veillez et prier pour ne pas tomber dans ta tentation. Allo? Est-ce qu'il te dit qu'il me tombe dans une montagne ou bien tu me tombe dans un trou? Est-ce qu'il te dit qu'il me tombe dans la table ou bien tu me tombe dans un trou? Comment peut-être que je tombe là-haut? Je tombe là-haut mais je tombe en bas. Je tombe en bas. Dès que la Bible dit qu'il n'y a pas tu es là-haut bien en bas, tentation en bas, toi que tu étais ça veut dire tu es là-haut, tu es là-haut, tu es là-haut, qui tu vas le faire en bas tu es pas des gens qui vont rentrer l'école là avec les autres là, tu es là-haut tu es là-haut, tu es là-haut, qui tu vas le faire avec tentation en bas peu importe qui dit qu'il n'y a pas eu des tentations là à nous continuer la Bible dit Adam et Ève sur une une versée là, Matthieu chapitre 26 et le verset 41 la Bible dit Jésus dit ça avant Adam et Ève m'ont sa fruit là je te faisais prier, cause avec bon Dieu au lieu d'entretenir une conversation avec sa tante c'est avec bon Dieu que je te faisais cause je voudrais dire avant qu'il mange, avant qu'il ranger avant qu'il n'y ait pas qu'il ait maintenant tu faisais prier et moi garantis si maintenant tu pries je ne sais pas que tu tombes dans la tentation l'humanité n'est pas un peu là qu'il n'y a pas si ça tu fais là qu'il n'y a pas eu une relation sexuelle si tu fais là tu pries avant ça l'est même tu n'as que prier un moment il n'y a pas qu'il vous dit oui tu peux résister à la tentation si ça gosse là qu'il n'y a pas eu donné sa cigarette à la boire tout de suite tu fais un seul le Seigneur demande la force je vous dis non mon Dieu tu peux donner la force il n'y a pas qu'il vous dit un alcoolique beaucoup de tentations qui ont tombé si ça l'est là je tu prier je ne sais pas si tu tombes dans la tentation si Ado et Eve tu prier je ne sais pas si tu tombes dans la tentation quand on lit dans le Nouveau Testament tout le monde ça fait que Jésus ne dit dans la prière je ne dis pas Jésus ne dit dans la prière mais il ne dit tout qu'il a réel de la Genèse et il a été comment ça ça t'applique pour beaucoup dans les gens Absalom s'il tu prier quand il tu gênes sa envie pour renverser son papa pour remplacer son papa si Absalom Adonijah et tout le monde les autres qui gênes quand tu gênes la pensée pour rébeller si tu prier je ne sais pas si tu pour fais la rébellion je ne sais pas si tu gênes la vie quand les rois Saül quand ils gênes pensées ils ne sont pas les rois Saül quand ils gênes ils ne sont pas les rois Saül pour faire une vocation pour faire une crâne pour faire une sorcellerie quand ils gênes sa pensée si ils prier ils ne sont pas que tu tombes dans sa tentation vous connaissez comment les rois Saül ils m'ont ils gênes ils gênes ils sont coups de flèche ils se disent ils peuvent saigner et les suicider ils tuent eux-mêmes beaucoup m'ont dit moi qui suis suicidé ça l'air qu'ils ont une pensée suicida si tu pries je ne sais pas que tu peux suicider mais qu'elle donne l'exemple encore manque de prière au bout de vous welcome tentation manque de prière au bout de vous tomber en bas dans la tentation priez mon frère mon sœur la prière pour garder la sainteté la prière pour garder les bouteilles je te dis amène si Adam et Yèv tu prier encore une fois mon pédial avant qu'il mange avant qu'il boit avant qu'il va au travail avant qu'il fait un peu de kikikis priez mon frère mon sœur merci Seigneur merci Jésus cause avec ton papa céleste à cause ça Jésus peut dire quand tu pries je dis à notre père qui est dans le ciel papa mon Dieu te remercie priez cause avec ton papa céleste au lieu de causer sa femme qui a mort tu peux causer sa garçon avec le diable au lieu de causer que ce n'est pas je peux causer où la sœur au lieu de voir devant sa photo sa du monde qui est le mot au lieu de causer les citotilas au lieu de causer une photo mon respect pour ceux qui n'arrivent mon connaît où l'équipe est fermée parce qu'il y a une personne qui est très proche mais là je peux causer avec où comme un pasteur ce n'est pas avec une photo du monde qu'il faut causer à cause avec Jésus à cause avec Jésus je te dis amène si Adam et Yèv merci Seigneur merci Jésus tu pries nous qu'il y a Abel et Caïn ça c'est pareil comme il n'est pas monsieur d'accord dans le livre de Jacques ensuite tu peux mettre Jacques s'il te plaît dans l'écran Jacques chapitre 5 et le verset 15 Jacques chapitre 5 et le verset 15 la Bible dit si tu trouves ton frère et tu pries pour lui dis-le-le-le-le-la pour ce verset Jacques comment il met ça dans l'écran Jacques chapitre 5 et le verset 15 la genesis de la prière vas-y on va se dire ça dis-le-le-faut La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relève pas. Et s'il a connu des péchés, il lui sera pardonné. C'est ça? Il dit, si quelqu'un peut vivre derrière, Jacques 5, le verset 15, si quelqu'un peut vivre derrière, toi, tu as prié pour lui. Tu as prié la foi pour sauver lui et s'il a connu des péchés, il peut être pardonné. Écoute ça, écoute ça. Nous retournons dans l'histoire à Abel. Vous êtes? Allez, right. La Bible dit, moi, quand Abel il offrit la seule offrande à Dieu, bon Dieu, il prend plaisir, il tient un smiley face. La Bible dit, quand Cain il offrit la seule offrande, bon Dieu, il prend plaisir là-dedans, il tient un sad face, angry countenance. De telle sorte qu'il bon Dieu même dit, qui fait une figure comme ça? Ça veut dire, quand il se figure, tu réfléchis à l'état sur l'équipe. Je vais suivre, moi, là. Mais frère, si bon Dieu trouve une figure comme ça, tu penses que Cain il n'y a pas de trouver une figure comme ça, certainement, frère, quand il y a trouvé ce figure qui est qualité, ce figure, ce frère qui est qualité. Mais si Abel, sorry, Abel, mais si Abel, quand il trouve une figure, ce frère comme ça, si Abel tient dans la prière pour ce frère, Abel est parti pour moi. Vous pouvez réaliser parfois quand vous priez pour vos voisins, ou pour dans la paix. Vous pouvez réaliser parfois quand vous priez pour un petit monde autour de vous, ou pour vivre longtemps, en bonne santé, en pleine forme. si Abel tu pries pour ce frère, Abel pâti pour moi. Qui fait ? Qu'il dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 15. Si tu pries, la prière de la foi pour sauver un malade, Abel, quand tu es malade dans son âme, tu ne rends pas avec l'âme, tu ne me rends qu'une fausse pensée, tu dans l'île. Après, il dit la dernière phrase, si il y a une fille qui te péchait, tu n'es pas arrivée, tu ne peux pas te pardonner. Bon, pour poser une question maintenant. Combien pour vous autres, vous êtes marié ? Combien pour vous autres, vous êtes femme ? Peut-être que tu pries encore pour ta femme, tu pries encore pour ton mari, tu la casses pas pour un balaou, tu pourras dans la paix toi-même. Pas faire même, mais rien qu'il y a de la belle, il ne fait pas. Priez ! Quand tu trouves, fille avec ton madame, fille avec ton monsieur, fille avec tes enfants, fille avec ton maman, et ton papa ne s'en oser. Qu'il te faire ? Prier ! Prier, mon frère, mon sœur. Je vais te dire, Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Daniel a beaucoup de versets dans la Bible qui disent prier pour les uns et les autres. La Bible, il remplit avec l'exemple. Prier pour les uns et les autres, soutenir les uns et les autres. Celui qu'il faut, prier pour ceux qui font, fortifier dans la prière. Allez, nous continuons. Nous guérons quand même maintenant. Le verset 8. Chapitre 4, le verset 8 de Genèse. Cain, il a la cause avec Abel. Cain, il a la cause avec Abel. Allez, Jacques. C'est ça sur la Bible. C'est Jacques. Jacques, le chapitre 5. Nous guérons le verset 16 avant. C'est quelqu'un qui est bien fait. Allez, quelqu'un qui est à l'autre voix, celui qui est ici là. Jacques, le chapitre 5, et le verset 16. Allez, vas-y, Vannes-Sophant. Confessez donc le péché les uns et les autres. Et priez les uns pour les autres. Non, arrêtez la même. C'est là. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a de la cause avec Abel? Non, d'après sa verset là, qui est-ce qu'il y a de la cause avec Abel? Confesse. On aurait dit ça, on fait comment professez là. Réliez sa verset là, C'est là. Confessez donc le péché les uns et les autres. Confessez les autres péchés les uns et les autres. Ok. Deuxième. Priez les uns pour les autres. Après. Afin que vous soyez guéris. Oh, nous prends ce verset là. Nous présentez devant ton ton, Cain. Quand Cain fautait, qu'il est obligé de dire? Qu'il est obligé de dire? Qu'il est obligé de dire? Non. Monsieur Cain, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Monsieur Cain, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Qu'on fait ce faute à Abel? L'inquiète l'occasion pour faire ça. Je vous trouve dans Genèse, chapitre 4, le verset 8. Cain fait cause avec Abel. Dans Carreau. Mais pas causez qu'il est obligé de se causer. Les obligés, c'était l'occasion. Vous, je te. Cain, c'était l'occasion en l'eau pour les confesseurs et rire. Ah, je te connais, mon affaire, je te connais. Bon, je n'ai pas d'accepter mon résultat pas correct. Je te connais. Bon, je n'ai pas d'accepter mon offre parce que c'est pas ça qu'il m'a utilisé de nous. Je te connais. L'autre coup, il ne faut pas nous faire ça. Moi aussi, il ne faut pas nous montrer nos enfants. Il ne faut pas nous faire ça. Si Cain, tu mets Jacques, chapitre 5, le verset 6, en pratique. Il n'est pas que tu peux être un maîtrier. Ce frère, tu peux encore la même. Il n'est pas que tu peux donner une malédiction sur la vie. L'histoire, tu peux changer. Des choses, tu peux mieux pour lui. Il n'est pas que tu peux devenir un vagabond. Comme la Bible dit, il y a un vagabondé partout dans la terre. Cain, tu disais qu'on fasse son péché. Vous avez la même la Bible de Dieu? Même si vous avez une femme, Il n'est arrivé une femme, il n'est pas qu'il n'est arrivé. Tu te connais. Excuse-moi, je n'ai rien de tes affaires. Je n'ai rien de tes affaires. Je n'ai rien de tes affaires aujourd'hui. Même nos enfants. Papa, tu te connais. Excuse-moi, je fais un football. Je n'ai rien de ton coup de boule. Je vais être incrasé. Gloire à Dieu aujourd'hui. Je vais donner un vide d'aluminium. Je vais aller un vide d'aluminium. Je vais aller un vide d'époque longtemps. Mama, tu te connais. Je vais prendre 100 roupies. Je vais prendre 100 roupies. Je vais mettre une carte grattée pour mettre dans mon portable. Excuse-moi. Confessez votre faute. Eh, il va le monde dans l'église. Si vous critiquez l'église. Si vous critiquez le pasteur. Pasteur, excuse-moi. Je vous causez le folle à pasteur. Je n'ai rien de tes affaires. Je ne vais pas faire ça. Il m'a dit une affaire. Quand on confessez le péché, il a donné la force pour le coup de ne pas référer. Quand on cassez le péché, il a donné la force pour le dominer. Qui m'a dit ? Quand on confessez le péché, il a donné la force pour le coup de ne pas référer. Quand on cassez le péché, il a donné la force. Pour qu'il y continue, il domine l'autre. Quand il te fait confesse ce péché, et les autres tu fais prier pour les uns et les autres. Quand il te fait prier pour les uns et les autres. Je connais qui tu peux énoncer. Qui ça versait là, dire à ça ? Dernière phrase qui t'a une liée. Guérison. Réalise la dernière phrase là. Afin que vous, vous soyez guéris. Quand tu vous guéris dans son âme. Quand tu vous guéris de toute colère, de toute n'importe qui qu'une chose. Tu fais des rangs, Caïn. Caïn, tu peux guérir. Si Caïn, tu confesses, tu pries. Et je tu pries pour les uns et les autres. Peu de Dieu. N'a pas... N'a pas... Répondis la cause de besoin. Laisse mon Dieu, guéris-toi, libéris-toi, délivré-toi. Fais-toi prospérer, bénis-toi. Je te dis Amen, Amen. Merci Seigneur. Que vous avez de bon Dieu, comment tu peux ressentir, comment tu peux ressentir. Seigneur, j'ai senti-moi down, Seigneur, j'ai senti-moi fatigué, j'ai senti-moi besoin de toi là, Seigneur. Seigneur, j'ai senti-moi... Pourquoi tu fais ça pour moi là? Ça n'a pas pu démarrer comme ça là, j'ai dit l'examen, des enfants, j'ai composé. J'ai un budget de temps, j'ai besoin de rôler là. Seigneur, j'ai une convention pour faire la fin du mois, j'ai un mois de prière, j'ai une autre convention pour faire. Seigneur, j'ai huit réunions pour faire d'autres dimanches. J'ai besoin de la force, j'ai besoin de toi là, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai besoin de toi là, Seigneur? J'ai besoin de toi là, Seigneur. Qu'est-ce que tu peux ressentir? Seigneur, mon madame, j'ai dit-moi ça, j'ai pas si beau, j'ai dit-moi ça, j'ai pas fait ça comme ça, moi. Seigneur, mon mari, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi là, Seigneur. J'ai besoin d'accord? J'ai besoin de toi. Le verset 13. Quand il dit à mon Dieu, ah, le châtiment qu'il te plaît de moi, il est trop grand. Je ne suis pas capable, moi, le châtiment qu'il te plaît de moi, il est trop grand. Écoute ça. Il peut cause ce sentiment, même là, comment il peut ressentir? Il peut ressentir que le châtiment-là est trop grand pour lui, il peut ressentir le châtiment, la correction-là est trop fort pour lui. Mais attendez, mon camarade. Au lieu de ce qui, quand il finit de faire rire, il peut exprimer. Quand il finit de faire rire, il peut exprimer ce sentiment. Qui fait le parti exprimer ce sentiment avant de faire rire là? C'est ça? Quand il finit de faire crime, quand il finit de faire condamner, il peut ouvrir sur lequel il peut dire bonjour, comment il peut ressentir. Mais qui fait avant même, quand bon Dieu ne dit à toi ça, tu as senti-toi rejeté. Qui fait le bonjour, bon Dieu, Seigneur, mon sentiment rejeté, bon Dieu? Mon frère, là-bas, tu n'as accepté, moi, mon sentiment rejeté. Seigneur, fais ma grâce, aide-moi, Seigneur. Il ne faut pas te sentir-toi. Si tu peux, tu peux, tu peux, tu le faire quand tu n'es finit de faire rire. Mais, tu peux te sentir-toi avant de faire rire. Tu comprends la pensée? Mon frère, mon frère, bon Dieu, il compte en nous. Il y a un papa pour nous. Bon Dieu, je suis en même pourrie pour toi. Sur l'amour, il est renouvelé pour toi. Je te dis, j'ai gloire à Dieu. Et je termine avec ça. Merci Seigneur, merci Jésus. Je vous trouve dans Genèse, chapitre 5. L'homme, il commence à ranger. L'homme, il commence à ranger, ranger, ranger. L'homme, il commence à ranger la ville. L'homme, il commence à ranger la toux. Remarquez, l'homme, tout le temps, il est renouvelé à tous les cieux. L'homme, il a un désir en tout temps pour tous les cieux. Il y a un bâtiment qui nous fait. Il est commencé par une pyramide. Après, il vient par une sky, 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 qu'on appelle ça? Creepers. Il y a un grand bâtiment bien haute. Abu Dhabi, Dubaï, la Chine. Là, il y a un bâtiment, mais combien d'états? 150 d'états. L'homme, il a un projet en tout temps. Il a un vie de faire grand, impressionnant, haute. Parfois, vous savez, dans Genèse, chapitre 5, vous êtes qui l'époque, moi, peut-être? Genèse, chapitre 5, quand je peux lire, je vais vous trouver. Le verset 17. L'homme, il commence à faire infrastructure, chemin. L'homme, il commence à faire protocole. Comment pour rester dans la ville. Quand je peux lire, l'homme, il bâtiment dans la ville. Quand il cause dans la ville, il peut avoir des rules et des regulations. Il peut avoir des civilisations. L'homme, il fait infrastructure. L'homme, il développe. Genèse, chapitre 5, c'est ça? L'homme peut développer d'une façon extraordinaire. L'homme, il a un jeuners, chapitre 5. L'homme. Il y a un le mec. Il a un chat, il a un hein. Il a un des, madame. Il parle avec des madame. Le verset 20. C'est le premier place, il commence à rester dans la tante. Le monde, il est parti, il peut rester dans la tante. Le monde, il peut rester dans la tante. Le monde, il peut rester dans l'homme avant. Mais là, il bâtiment dans le verset 20, le temps pour Lorraine. Il commence à faire la tante. La tante, vous commencez à rester dans la tante. Avec la pose animaux, je commence à rédiger pour faire la tente, ainsi de suite. Toujours Genève, chapitre 5, le verset 21, qui dit, mon il commence à devenir musicien. Je commence à devenir musicien, je commence à organiser une bande chantée, à composer une bande chantée, à être créatif au niveau de la musique, au niveau hôte et culture, comment dire. Genève, chapitre 5, le verset 22, Genève, il commence à découvrir et servir métal de façon extraordinaire. Métal, métal. La Bible dit là-bas, il y a un premier four au jour. Je vais le faire cuire. Je travaille avec cuire, avec la peau, avec métal, bronze. Parce qu'il faut que tout cela dans la prière. Écoutez, l'homme peut développer, l'homme peut paraître civilisé, l'homme peut paraître pour faire grand, grand innovation, l'homme peut paraître pour faire grand, grand construction, l'homme peut paraître pour faire grand, grand inventaire, pour inventer la musique, compositer, pour faire grand, grand quittos, l'homme peut faire, il peut commencer à travailler métal, tout. Mais tout cela, il est chagrinant pour dire, l'homme peut faire grand progrès dans la prière. Pour moi, quand on lit ça, je me suis touché, je me suis dit, tout ce développement-là, je vais faire dans le pays-là. Tout ce développement-là, je vais faire. Mais je parle de nous autres dans la prière. C'est la raison qu'il fait, après, pour une destruction, pour « wipe them out ». Parce qu'il commence à développer, développer comme ça, sortir dans la prière. La Bible dit, « Wickedness abound ». Je trouve ça dans Genèse 6, verset 5. Méchanceté. Méchanceté, il est débordé, méchanceté, il est beaucoup dans ce pays-là. Je vais tout dire, je vais tout dire, je vais terminer avec cette pensée-là. Parce que, vous pouvez redire à moi, vous pouvez développer. Vous pouvez développer. Vous faites un plus grand plaisir, en tant qu'un pasteur, de passer sur l'équipe, quand vous pouvez faire pourrer dans la case. Vous ne grandissez dans la case, vous ne faites rénovation, vous ne faites tirer, vous avez le taux, vous avez les enfants qui peuvent réussir, vous pouvez apprendre, vous pouvez même réussir. Parce qu'il est grand, la joie. Je vais rendre grâce à Dieu, pour ce qu'ils vont faire dans la vie. Vous venez au propre salon un jour. Parce que vous venez, vous pouvez bénir ce salon-là. Mais dans toute l'innovation qu'il nous peut faire, dans tout ce qu'il nous peut ingénieur, dans tout ce qu'il nous peut concocter, dans tout ce qu'il nous peut construire, la prière ne se passe pas à ce côté. La prière ne se passe à ce côté. Nous n'avons pas tellement pour développer, tellement pour réussir. Parce que je ne vais pas prier, mais je vais apprendre. Parce que je vais avoir un assignment, parce que je vais avoir un projet, parce que je vais nous fatiguer, parce que je vais avoir un travail, parce que je vais avoir un travail, et je vais avoir un prétexte. Quand je vais faire un assignment, je vais faire un master, je vais aussi faire un master, je vais faire un assignment. Et à l'époque, je vais faire un master, je vais être pasteur à quatre l'église. Maintenant, vous prêchez quatre l'église, maintenant quatre l'église, vous prenez soin. Plus, je vais faire un master, en plus de ça, je vais travailler, en plus de ça, je vais faire cours à la cousine, à l'école hôtelier. Vous venez, vous ne pouvez pas gagner le temps. Si vous voulez le temps, vous pouvez gagner, moi, frère, moi, sœur. Je n'ai pas une seule affaire avec mon Dieu. Si vous êtes content, c'est ici que vous trouvez le temps. Quand vous avez un prétexte, je ne suis pas capable de réussir ce paquet qui est là. Ça, c'est l'amour pour manger, il faut diminuer. Vous pouvez partir, vous pouvez réussir, vous pouvez encore une certification, vous pouvez encore une promotion. Je vous dis, Amen! Mais il ne faut pas oublier la prière. Priez! Trois heures et demie, quand nous mettions en prière, puis vous trouvez-vous en ligne, vous avez une l'armée, priez ensemble à nous. C'est même la case, priez, je vous dis, Amen! Je vais te dire, moi, puis termine avec ça. La prière, c'est comme une bombe atomique qui détruit, dérange le royaume du diable. Dérange le royaume du diable. Et tout le monde, c'est là, tout le monde qui critique l'église, tout le monde qui tient des défauts de la pasteur, mais qui tient des défauts dans l'église, c'est le monde qui ne va prier pour l'église. Quand on prie pour l'église, quand on prie pour une pasteur, c'est bien difficile pour trouver un défaut contre eux, vous dire, il ne faut pas prier, c'est un sujet de prière, ça. Ce n'est pas un sujet de parlaire, c'est un sujet de prière. Il ne faut pas prier pour les autres. Les jardins, les garaces, grandes affaires, bon Dieu, pour permettre de faire Dieu. Il n'a pas oublié la prière. Nous, nous, dans l'église, nos bâtiments, nous, terrain, dans la montagne blanche. Je dis, j'amène. Mais il n'a pas oublié. La prière de l'église. Je dis, j'ai gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà mon message, je vais te dire à la fin. On prie juste 48 minutes. Il n'est pas qu'il n'y a pas. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je dis, j'ai debout, je vais te prier pour les autres. Et nous, on va aller comme ça. Tous les semaines, nous, on va aller dans le sujet de la prière. Mais là, je vais te dire. Même si vous avez beaucoup de monde en live, frères et sœurs, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre dans la prière. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Laissez-moi dire à Stella. Daniel, tu sens la loi de ce pays pour la prière. La loi, c'est qu'il n'y a pas prié cette partie-là. Mais Dieu a dit, mais Dieu a dit, c'est de Lyon. Daniel prié, la loi sensé. La loi de ce pays, vous sensé, c'est de la loi de ce pays. Pour la prière, c'est juste. Deuxième, Esther priait, un petit fils qui s'appelle Esther, quand il priait, une nation en entier, une groupe du monde n'est pas tout. Le peuple juif s'est épargné d'une calamité, d'une catastrophe, d'une catastrophe, d'une autre. Il n'est pas tout. Jonas priait. Quand Jonas priait, il y a la vie l'entier de ce Zénou répandit des vans bondés. Il n'arrive tout, vous priez, mon frère, mon sœur. Priez pour l'endroit. Vous arrêtez non lentement et il y a l'autre dans l'endroit. Je vous dis, Amen. Priez pour ce chemin que vous restez là. Sanctifiez-vous, bénis-vous. Mais l'amène au-delà. Je vous dis, Seigneur Jésus, moi, demande-toi, ranime dans moi cet esprit, cet élan de prière. Mon réalisé. Plus mon prière, plus mon permette-toi d'agir librement dans mon avis et à travers mon avis. Pardonne-moi, Seigneur, tout bon moment, mon église, mon avis de prière. Pardonne-moi, Seigneur, mon gétipti, insignificante, mon avis de prière. pour prendre une décision pour faire moi-même vienne le temple de prière pour le Saint-Esprit. Inspire-moi, wette-moi, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous pourrons bonder que nous la dîmes nous l'offrons, nous apprenons nous l'offrons dans nos l'âmes. Nous pourrons que vous avez une nouvelle nouvelle pour participer, pour aider, pour contribuer dans nos projets qu'il nous peut faire. Si vous avez l'église, nous nous l'offrons dans nos églises. Mais si vous avez envie de bénir nous l'église, bénir le projet qu'il nous va faire ou la bienvenue, rentre en contact avec nous, 5255-0165. Rentre en contact avec nous, nous pourrons que vous avez l'instruction qu'on va vous faire. Nous pourrons une convention dans nos églises, 6 jours de convention, la fin janvier. Nous pourrons une femme pasteur qui peut prêcher. Nous pourrons avec un cadeau. Nous pourrons bénir avec un manger. Nous pourrons prier pour ce projet pour ce que nous avons besoin pour faire ça. Nous pourrons prier un mois net en février. Un mois net nous pourrons prier en février. Et la première semaine mars, nous pourrons une semaine convention en cours pour que mon bon Dieu dirige nous. Je te dis Amen. Et en avril, nous pourrons faire un acte de l'œuvre. Nous pourrons bénir nos enfants en cours parce qu'il montre mon peuple extra béni quand nous commençons à bénir avec quelqu'un qui bénit à maman et à papa. Je ne saisis sa grâce de Dieu. Quand nous prends soin avec quelqu'un qui bénit à maman et à papa, il montre beaucoup de témoignages parmi le peuple de Dieu parce que la Bible dit que quand nous prends soin qui bénit à maman et à papa, on dit qu'il peut bénir nous. Il y a une bénédiction là-dedans. Je te dis Amen. Merci Seigneur. Alors qu'une fois, il n'y a pas de qui ont envie de contribuer et de participer financièrement de ce que nous pouvons faire. Ou la bienvenue rentre en contact avec nous 5255-0165. Donc donnez-nous l'instruction pour participer financièrement de ce que nous pouvons faire. Je te dis Amen. Merci Seigneur. Ria, en tout cas, prenez pas rien s'il te plaît. Le point de l'offrande nous l'amène. Le Seigneur Jésus, m'appelle à l'existence tout ce qui m'a besoin matériel, spirituel et finance. Je peux donner parce qu'il m'a contenté. Je peux donner pour une forme l'adoration. Amen. Les parents s'il vous plaît. Alors ce qui nous fait que nous réunions commencez 7h grand matin. 7h à 8h nous t'avons une session. 8h à 9h nous t'avons une session. 9h à 10h. Chaque année-temps nous t'avons une session jusqu'à l'après-midi. Il y a 10h, 10h du monde qui peut venir et grâce à Dieu on ne peut pas un très bon moment. Amen. Encore une fois, si je peux résider trois sessions, je suis capable de nous l'offrandiser dans les autres premières sessions qui sont devenues et je suis capable d'assister dans les autres sessions ou leur à Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Kouchoum avec ce achat qui est capable de servir nous à la Seine Seine. Merci Seigneur, merci Jésus. En passant, si le 15 janvier le gouvernement prend de nouveau décision de nous ne peut pas faire 50 ou 100 ou 100 ou 100, nous ne peut faire que nous connaissons. Nous ne pouvons juste faire des fois mais si le gouvernement peut dire 10, 10, 10 ou 100 même, nous ne pouvons déjà faire de nous pour servir bon, j'amène, c'est à l'échec, 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 c'est à l'échec. Ceux qui ne passent pour le jour du baptême comme le jour debout, nous passons avec moi aussi s'il vous plaît. Flore à ton nom, Jésus. Si ça va à nos enfants, là, j'ai pas besoin de nous pourront, parce que nous ne sommes pas pour prendre notre responsabilité si il arrive quelque chose que ce soit. Ce moment, ce ne peut pas pas être lesquels qui travaillent en bas sont les enfants. Si il y a des enfants dans l'église, il faut que lesquels mais si il y a des enfants ne sont pas dans l'église, ce moment, ce ne peut pas être pour prendre les soins. Ceux qui ne gagnent la Sainte-Sainte, nous prenons la Sainte-Sainte. Si vous pouvez écouter, là, vous pouvez participer ensemble avec nous. Nous disons Seigneur Jésus, non, laissez-moi prier vous de moi. Papa, dans le nom de Jésus, je bénis à ce peuple-là. Je déclarerai la force, l'énergie, la grâce, la protection, la grâce de Dieu pour manifester dans le monde de la vie. Je déclarerai la tête, je ne peux pas la caisse de la première, je ne peux pas la dernière. Je déclarerai la bénédiction de Dieu dans le monde de la vie, de tout carré dans la vie. Je bénis à tous les témoignages dans le nom de Jésus et je déclarerai la COVID pour une autorité, pour une droite, pour une pouvoir, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez participer. Merci Seigneur, merci Jésus. Voilà, nous aurions peut-être à ce fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur l'anniversaire parmi nous? Non? Ah! Il y a vos mains sur l'anniversaire, sœur, il y a eu que sur l'anniversaire. Ok. Ne vous brillez pour lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, me donne-toi la gloire pour vos mains, me rende-toi grâce. Merci pour ce jeune homme là, Seigneur, dans l'été, il peut écouter nous live en ce moment, me bénis-le. Me bénis sur la santé, me bénis sur la force, me bénis sur l'école, me bénis sur l'éducation, me bénis sur la vie spirituelle, sur le communion avec toi, il y a un bon enfant, il peut grandir dans l'obéissance, il peut grandir dans la soumission, il peut grandir en stature, en faveur, il peut déclarer une source de bénédiction pour tout le monde et il peut servir toi dans l'église que tu peux aller en Angleterre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Happy birthday, woman, may God bless you. We are going to see each other this year. Je peux lui rebondir pour me réussir à l'Angleterre cette année-là, quand même une semaine, pour me capirer avec Jésus-Christ, bénis-Christ, le Seigneur bénis-Christ. Avant qu'il m'ait terminé, on a une annonce pour faire ce nous pouvons mettre un pavillon dans l'église, un pavillon. Il y a presque huit pays, peut-être un pavillon, qui est connecté avec nous l'église, nous faisons cellule avec eux, nous participons activement dans l'église, le Seigneur bénis-Christ, le Seigneur bénis-Christ, nous pouvons mettre un pavillon, tous les pays qui est connectés avec nous l'église. Je te dis, amène amène, God is good, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Les jureux en grâce avant de terminer. Avant, merci pour ce bon moment de passer là. Merci pour tous ceux qui ont tourné, merci Seigneur Jésus-Christ, de bénédiction de nos autres. Je bénis sa peuple dans le nom de Jésus. Ceux qui peuvent rendre l'école, je bénis de l'école, je bénis de début, je bénis de classe, je bénis de professeur, je bénis de syllabes, je bénis de cours, je bénis de la santé dans le nom de Jésus, je bénis de enfants, je bénis de travail dans le nom de Jésus. Je déclarer janvier, il y a une bénédiction. Je ne sais pas qu'il y a une prise pour monter en cours à cause d'essence, c'est une montée. Je déclarer dans le nom de Jésus, sa peuple-là peut vivre dans l'abondance extraordinaire. Prie, supermarché, pas qu'il ne doit affecter ce budget, ni ce poste, ni ce de la cousine dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de terminer, nous pouvons jeûner pour y aller en février. Nous pouvons manger ce légume en février. L'église en entier, c'est qu'on peut jeûner pour y aller en moins net. Si nous arrivons à l'anniversaire, qu'il y a un gâteau, il n'y a pas d'effet là-dedans, on va manger moi. Il n'y a pas d'une mentalité religieuse. Si nous arrivons dans une situation imprévue, on ne peut pas faire autrement, il n'y a pas d'une poule devant, on ne peut finalement pas d'une poule, on ne peut pas dire que je vais bien rester, je vais remplacer un jour, mon carré, je vais me casser. Nous, vous autres, il n'y a pas d'une tradition. Nous pouvons jeûner et prier. Il n'y a pas d'une février, tout le prix peut monter pour nous donner, nous sommes en reprises la livre. Mais c'est le monde qui n'est pas qu'on se dit parce que nous, chrétiens, il n'y a pas d'une poule Jésus, vous autres. Amen. Et encore une fois, on a dix séries messages où le jeûne et la prière. Prends-les, écoutez-les au YouTube. Parce qu'il n'y a pas d'une prière. Comment vous allez prier, comment vous allez ne pas prier, comment vous allez faire des affaires pendant que nous pouvons prier et vous bénissez. Amen. Et pendant que nous pouvons jeûner et prier pendant un mois, tous les jours, grand matin, 6h, nous pouvons prendre 30 minutes et un weekend pour live pour bénir nous avec un message pour le jeûne et la prière. Et c'est vrai, comment nous pouvons jeûner et prier? Tous les jours, nous pouvons focus juste pour les affaires. Quand ça jour, nous pouvons prier pour la santé. Grand matin, ce qu'il y a tantôt, c'est juste la santé, la santé, la santé. Pour où? Pour que ça ne connaisse pas, on peut prier pour la guérison de ça du monde. Nous pouvons focus juste là-dedans. Quand le jour, nous pouvons prier juste pour finances, nous pouvons prier juste pour finances, prospérité, loan cancel, debt allé dans le nom de Jésus, crédit cancel. Chaque jour, nous pouvons concentrer, nous pouvons focus au N6. Je vous dis, amène. Et bien sûr, lundi, nous pouvons lire encore une fois. Le Seigneur béné, tout allez en paix. Bye-bye. God bless you all. Nous sommes bien contents. Pensez pas ça. Je vous remercie de lever des montagnes blanches. Bye-bye. Sous-titrage MFP.